Vous avez 10 minutes montre en main pour conclure. Dans l'actualité en bref de ce mercredi, on ne parle pas de speed dating, mais bien de la 34e édition du concours des négociales. Ils étaient 6000 étudiants à se qualifier lors des phases de sélection dans l'Hexagone, mais aussi à l'international, et ne sont plus désormais que 600 à se mesurer au jury de ce concours, qui se déroule jusqu'à demain au centre des congrès d'Épinal. L'objectif est simple, une heure de préparation pour réussir, en 10 minutes donc, à vendre à un client fictif un produit ou un service. A la clé, l'occasion de démontrer ses talents de commercial et pourquoi pas obtenir une embauche. Les résultats du concours sont attendus ce jeudi dans la soirée. Le Landart, courant artistique des années 60, ici au travers d'une création reproduisant le cycle du temps signé Richard Long, est exposé au Mudak à Épinal. C'est une des nombreuses acquisitions que l'on doit à Bernard Huyn, un conservateur visionnaire aujourd'hui disparu, qui a fait entrer l'art contemporain dans ce musée départemental, en constituant l'une des plus riches collections de l'Est de la France, avec des œuvres notamment de Daniel Spoheri ou d'Andy Warhol. Le week-end dernier, un hommage lui était rendu avec une journée d'études, mais aussi une exposition de ses peintures, car Bernard Huyn était également un artiste renommé. A l'approche de Pâques, une nouvelle cloche a pris place dans le beffroi de l'église Saint-Georges à Saint-Hélène, près de Rambert-Villet, suite à la fissure de sa grande sœur, datant de 1771 et seule rescapée de la Révolution française. Lors de la cérémonie hommage du centième anniversaire de l'armistice de 1918, la décision avait été prise de faire naître Hélène, 600 kilos, grâce aux dons de nombreux paroissiens qui ont fait le déplacement et d'associations, dont la Fondation du Patrimoine. Elle a pu être baptisée lors d'une messe en son honneur samedi dernier, après huit mois de travaux, dont le coût global s'élève à 28 000 euros. Elle a sonné pour la première fois pendant 2 minutes 30. Sous-titrage Société Radio-Canada